Hello famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je vous avais dit qu'on démarrait la chose dans ce mois de décembre. Cette vidéo là, c'est pour parler de petit déni. Vous avez vu la miniature, beaucoup sont découragés. Comme moi, je suis offusqué de cette image. Qu'est-ce qui ne va pas chez notre petit déni? Moi, je ne comprends plus. Je vais essayer aussi de recadrer certains commentaires, certains propos et même la tisse aussi. Parce que c'est par rapport à lui-même que certaines personnes disent certaines choses. Voilà. Et puis aussi, rassurer tous les légionnaires, tous les magnans, tous les fans de Bordeaux. Et calmez-vous. Je ne sais plus quoi dire sur des Bordeaux pour vous rassurer. Des Bordeaux, va bien. Prenez votre tabouret. Asseyez-vous. Et à vous parler, vous allez comprendre. Est-ce qu'on se comprend? Vous prenez votre tabouret. D'abord, vous partagez la vidéo. Si tu es nouveau, tu t'abonnes. Et puis, tu t'assoies, tu suis la vidéo, tu likes et tu donnes surtout ton avis en commentaire. J'ai besoin de vos avis en commentaire. Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous vous allez bien. C'est votre humble serviteur et victoire. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si tu es content, lâche-moi un pouceau. Bonjour. Bon retour, chers abonnés. Merci de partager la vidéo, de la liker et de donner vos avis en commentaire juste après. Mes propos concernant cette vidéo-là. Comme je le disais tantôt, on va parler un peu de Des Bordeaux-Likoufa. Chers les honneurs, voilà ce que j'ai à vous dire sur Des Bordeaux-Likoufa. Je crois, j'avais fait plusieurs vidéos sur le sujet vous disant que Des Bordeaux est en France pour des questions professionnelles et personnelles. Personnelles parce qu'il doit se reposer, parce qu'il y a aussi de la famille du côté de la France. Professionnelles parce qu'il est en train de préparer du lourd. Ce n'est pas que de... Ce n'est pas lui donner de l'artu, ce n'est pas faire ses gelos, ce n'est pas vous faire rêver, mais c'est ce qu'il est. Des Bordeaux arrive avec plein, plein de surprises. Soyez rassurés. Des Bordeaux va très bien et n'est pas malade. Parce que je suis un peu fatigué de vos messages, de vos appels. Est-ce que Des Bordeaux n'est pas malade? Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il n'est pas en train de perdre la tête? Vous vous rappelez ici, quand son défunt ami, Dijara Fata, son âme, était décédé, Des Bordeaux avait disparu des réseaux sociaux. Mais cette fois-ci, il n'a pas disparu. Il n'a pas disparu. Il est bel et bien là. C'est vrai que sa page Facebook, elle est muette, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que Des Bordeaux est malade ou bien il n'y a aucun problème. Il va hyper, hyper, hyper bien. Il n'y a pas de souci à se faire. Hein, les honneurs? Voilà, je ne vous dis pas que vous m'emmerdez. Non, moi, je suis bien au contraire, honoré, très heureux de vous voir prendre des nouvelles de la TIS à mon niveau. Ça me fait vraiment plaisir. Mais je fais cette vidéo-là pour vous dire que Des Bordeaux n'est pas malade. Il va bien. Voilà. Quand il sortira, vous ne serez pas découragé. Voilà, vous n'avez pas à vous en faire parce que vous savez, l'histoire Des Bordeaux est héritant. Ce n'est pas maintenant. Ça a dû bientôt maintenant trois ans. Vous comprenez un peu? Donc, vous n'avez pas à vous en faire. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je viendrai vous le dire clairement. Mais pour l'instant, tout va bien. Des Bordeaux est en France pour des questions professionnelles et personnelles. Personnelles parce qu'il doit se reposer et parce qu'il doit rencontrer de la famille, des amis. Et pour des questions professionnelles parce qu'il y a beaucoup d'affaires à gérer. Voilà, il y a un album à Rémy, il y a des collaborations, il y a des signatures à faire avec de grosses maisons de production. Il y a trop de grands projets avec Des Bordeaux Ligufa. Voilà, vous n'avez pas à vous en faire. Voilà. Ce que vous devez savoir aussi, il faut que ce soit que dans votre tête, Des Bordeaux restent silencieux. Parce qu'il y a quelques, je dirais, des jours de cela, notre pays traversait un moment un peu difficile. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de la calmie. Dieu merci. Et on espère que cela reste ainsi et que tout se fasse dans la discussion. Mais la TIS aussi a été affectée par tout ça. Voilà, des personnes qui sont mortes gratuitement. Il y a eu des violences. Il y a eu beaucoup de problèmes pendant cette période électorale-là qui a affecté la TIS. C'est aussi ça qui explique son silence. Mais ce n'est pas qu'il vous a abandonné. Il pense à tous ses fans. Il pense vraiment à tous ses fans. Et j'aimerais aussi vous annoncer que je vais faire un petit récap sur son absence au Bokina Faso. Mais il viendra. Il viendra. Parce que beaucoup de fans m'attendaient du côté du président Roche-Kaborit. Dieu merci qu'il a été revu. À plus de 54% des fois. Pour son deuxième mandat. Il viendra. Il viendra. Parce qu'il paraît que le morceau de De Bordeaux est l'hymne national des adeptes du président Roche-Kaborit. Donc, soyez sans crainte. De Bordeaux va bien. Maintenant, on va parler rapidement de petit déni. Sacré petit déni. Avant tout propos, j'aimerais dire mes vérités à la TIS et à certaines personnes sur les réseaux sociaux. Vous savez, nous, on ne vient pas faire la morale à petit déni. Bien au contraire, c'est parce que cet adeptes-là, il nous coûte cher. Mais quand on voit un truc anormal à son niveau, ça nous inquiète. Ça nous interpelle. Vous comprenez un peu ? Vous savez combien de fois la TIS, petit déni, a traversé des moments très difficiles. On va dire question santé. Parce que son audience est toujours là. Il a beaucoup de fans à travers le monde et surtout aussi en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais moi, je m'interroge beaucoup sur sa santé. Parce que vous parlez, vous parlez, vous parlez. Mais si aujourd'hui, il tombe, on n'aura plus de petit déni. On n'aura plus de désimprovisation. On n'aura plus entendre ses nouvelles chansons et tout. Mais le mec, niveau santé, ça ne va pas. Et cela nous interpelle. On vous interpelle. Vous dites que non, on n'a pas à lui faire la morale. On ne lui fait pas la morale. Désolé. Bien au contraire, c'est parce qu'on aime beaucoup petit déni. Que quand il va mal, quand physiquement il va mal, comme vous le voyez dans cette miniature là. Je m'interroge et je me dis, qu'est-ce qui ne va pas encore ? Parce que je crois qu'il y a quelques mois de cela, quand il était en France, tout allait bien. Petit déni avait pris de la chair. Il avait vraiment grossi. Il allait bien. Il respirait la santé. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? A-t-il récidivé ? Je ne sais pas. Mais franchement, ce n'est pas joli à voir. Parce qu'on se rappelle des images de Petit déni qui a offusqué toute la toile entière ici en Côte d'Ivoire. Parce que d'autres pensaient même qu'il allait mourir. Je touche du bois, chose qui n'arrivera pas maintenant. Mais arrêtez aussi d'encourager la bêtise. Quand la bêtise va mal, il faut soit l'interpeller ou bien interpeller son staff pour dire qu'on ne comprend pas. La bêtise était réveillée de l'Occident, de l'Europe, en pleine forme. Mais on a remarqué depuis un certain moment, dans certaines vidéos et certaines images, franchement, le retour n'est pas réduisant. Ce n'est pas joli à voir. On se comprend un peu. Ce n'est pas joli à voir. Qu'est-ce qui se passe ? Rassurez-nous. Parce que ne nous parlez pas d'écouter seulement sa musique. On va écouter seulement sa musique et puis demain, on va apprendre qu'il y a eu le pays. Non. Moi, je ne suis pas le genre de fan. Moi, je suis le fan qui suit l'artiste pour sa musique et aussi pour sa personne. Que je parle de sa personne, surtout du côté santé. Moi, je veux qu'elle soit toujours en pleine forme. Vous comprenez un peu ? Donc, arrêtez un peu. Maintenant, au message au staff de Petit Déni. Vous voyez ? C'est vrai que mine de rien, l'artiste reste le boss de son staff. D'accord ? Quand bien on sait qu'ici, l'artiste se produit tout seul. C'est quelques races d'artistes ivoiriens qui ont des producteurs. C'est vrai. Quand l'artiste se produit tout seul, c'est lui le boss. Il n'a pas d'ordre à recevoir de quelqu'un. Mais je pense toujours, comme je le disais pour le cas des Bordeaux, quand il faisait sa sortie un peu déplacée sur les réseaux sociaux, il doit avoir quelqu'un qui ait la capacité de lui dire clairement qu'il n'est pas le centre du monde, qu'il arrête de gâcher sa vie, qu'il arrête de foutre sa vie en l'air. Moi, je pense qu'il doit avoir ces gens de personnel dans chaque staff autour d'un artiste. Honnêtement. Parce que vous voyez l'artiste se détériorer physiquement au niveau santé et vous restez muet. Mais quand le pays va arriver, c'est là que vous allez alerter toute la toile, tous ces fans comme quoi. On n'a qu'à venir cotiser pour faire quelque chose. Non. On peut anticiper cela. Voilà. On peut anticiper cela. En amont. Voilà. Parce que vous êtes là. On voit Petit Déni avec ces gens des images. Est-ce que vous voyez ces gens des images, vous-même qui êtes dans son staff, quand vous voyez ces gens des images sur les réseaux sociaux, est-ce que ça vous honore vous-même ? On va dire que l'artiste ne goûte pas. Il fait qu'en sa tête. Mais ça, ça vous honore vous-même. Mais au contraire, quand vous voyez que l'artiste au niveau santé, ce n'est pas trop ça, vous devez éviter au maximum des clichés. Vous ne devez même pas accepter qu'on lui prenne en photo. Vous ne devez même pas accepter des prestations de lui. Même si c'est de ça qu'il vit. Il faut qu'il se soigne. Il faut qu'il se repose s'il est fatigué. Mais ce n'est pas joli à voir. Moi, c'est cette image-là qui m'a interpellé. C'est pourquoi je sors cracher mes vérités aux internautes qui encouragent cela, nous disant de suivre sûrement sa musique, que nous ne sommes pas ses parents, ou bien son père ou sa mère, pour lui faire la morale. On ne lui fait pas la morale. On dit simplement que ce qu'on voit là, ça nous inquiète encore. Parce qu'il y a quelques mois de cela, on avait vu des images de petits dénis qui nous interpellaient, qui nous inquiétaient. Dieu merci. Quand il allait en Europe, tout allait bien. Et donc, son retour au BK aussi, c'est comme si lui et la Côte d'Ivoire, ça ne marchait plus. Voilà, c'était une, on va dire, une recette qui ne donnait plus ses fruits. Parce que quand il est hors de la Côte d'Ivoire, il respire la santé, il va très bien. Mais lorsqu'il vient en Côte d'Ivoire, ce n'est pas bon, ce n'est pas joli à voir. Est-ce son entourage ici qui est mauvais? La question reste posée. Mais franchement, je ne le fais pas pour dénigrer la tisse, mais je le fais pour interpeller son staff et ses vrais fans. Voilà, parce que je vous le dis, nous, que vous négligez, nous, que vous n'écoutez pas, beaucoup de personnes nous parlent, beaucoup de personnes nous écrivent, beaucoup de personnes nous contactent pour nous parler de certains sujets sur vos artistes. Voilà. Il y en a qui sont vraiment, vraiment découragés de ce problème de la tisse-là. Voilà. On ne va pas le voir aujourd'hui, il est en pleine santé, demain il est en mauvaise santé, aujourd'hui il est en pleine santé, demain il est en mauvaise santé, et on ne doit pas en parler, je suis désolé. Moi, je suis fan de la musique des petits dénis, je suis fan des petits dénis, donc c'est normal que j'aie mon point de vie à donner aussi quand je pense et quand j'estime que tout va mal. Voilà. J'ose croire que c'est simplement de la fatigue, que tout va bien, que la tisse est en parfaite santé, comme vous le disiez, quand il était chétif ou on pensait même qu'il était au bord de la mort là. J'espère qu'il va vraiment, vraiment bien, cette fois-ci. J'espère. Parce que, beaucoup de personnes sont découragées. D'autres même vont à dire que, si le pire arrive, ils ne vont même pas se lever le petit doigt. Donc, héritant que je suis, la voix des sans voix, la voix qui dit « oh », c'est que vos fans disent tout bas, je vais venir vous dire encore. Voilà. C'est ce que je tenais vraiment à dire. Partagez la vidéo et abonnez-vous. Une vidéo en cours, ce soir je crois. Sous-titrage ST' 501